Musique Les amis, on se retrouve sur la chaîne Présents Auto pour la saison 2022. Après une petite période d'absence, on a pas mal bossé en off, on n'a pas rien foutu, ne vous inquiétez pas. Donc en fait, il a été décidé, évidemment il passe à 45 tonnes juste au moment où je parle, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, rien n'a changé de ce côté-là, c'est logique. Aujourd'hui, on a décidé de tourner en cabriolet, on a un temps de Breton, alors qu'on est sur la Côte d'Azur. Mais c'est pas grave, donc en fait, on a décidé de faire un petit peu de Young Timer sur la chaîne, parce que déjà ça me plaît beaucoup. Voilà, donc un petit retour dans les années 90 avec ce CLK 320 cabriolet W208 de son nom de code. Sorti en France en 99, donc là, on a un peu particulier, Lily, avec celui-là. Oui, qu'as-tu à nous dire là-dessus ? C'est qu'il est de 98. Ah bon ? Donc en fait, il est sorti en Allemagne début 98, il est arrivé en 99 en France, comme je viens de le dire. Et si tu veux, le premier propriétaire l'a importé d'Allemagne. D'accord, donc en gros, le mec, il était tout seul à avoir ce véhicule exclusif. Voilà, c'était l'un des premiers, c'est ça. Donc on remonte 25 ans en arrière, les amis, en 98, donc 24 ans. J'étais très jeune. Et le gars, c'était l'un des seuls à rouler en CLK cabriolet en France. Putain, super. Donc je sais pas si t'imagines le délire avec le volant en bois recouvert de cuir. Franchement, le patron quoi. Le boss. Le boss. Le boss. Le président, je dirais. Ah, le président, PDG. Voiture de président, tu vois. Et du coup, voilà. Donc on a toutes les options possibles et imaginables qu'on pouvait retrouver dans les années 90. Avec donc les sièges en cuir chauffant, le régulateur de vitesse, les feux xénon avec le laffard. Le bois. Alors ce bois aussi, il a une petite particularité, Lily. Alors, j'ai jamais vu ça parce que du coup, on voit souvent le noyer, c'est ça ? Voilà, on voit souvent la ronce de noyer. Mais si tu veux, ce modèle d'habillage bois, moi je l'avais jamais vu. Alors pour la petite histoire aussi, c'est une de mes autos les amis perso. Elle est vendue. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de la tourner, même si il fait pas très beau. En fait, je l'ai acheté pour l'intérieur. Et ce bois-là, même mon collègue spécialiste Mercedes ne l'a jamais vu de sa vie. Donc je sais pas si tu vois à l'écran. On a énormément de noeuds sur cette boiserie. Tu vois, c'est une dinguerie. Le vieux chargeur Alpine de l'époque, tu sais, ça se faisait beaucoup dans les années 90. Alpine, c'était Alpine, JBL et tout. Et donc avec le chargeur dans le coffre, tu vois, donc ça c'est assez vintage. T'as les sièges chauffants, t'as le bouton anti-soulèvement, t'as les petits appui-tête arrière électrique. En fait, c'est office de harceau. Ouais, ça fait office d'harceau, exactement. Alors les sièges, là, on est bien d'accord que c'est du bleu. Oui, on est sur un bleu nuit sur les sièges. Donc en fait, si tu pars en tonneau avec la voiture, il y a un système de détection sur l'auto. Et il a pu être sort d'un coup. Mais tu peux aussi les sortir manuellement. Pour protéger les passagers arrière, un petit peu du vent. Je ferai le test siège arrière. Voilà, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a les sièges électriques chauffants, à mémoire. Donc tu vois, avec les appui-têtes électriques. On est 25 ans en arrière les amis. Et ils étaient quand même très en avance. Non, mais c'est hallucinant. C'est incroyable. La qualité, la Dutch Qualitat. Tu vois, 25 ans après. Pas de soucis. Le petit cuir sur le volant. C'était une option. Cette voiture, elle a 117 000 km. Bien sûr, on a tout l'historique. Sinon, je n'achète pas. On a le petit V6. On a les petits tapis d'origine des ignos. Désolé, là, elle est un peu sale parce qu'on a roulé ce matin en cherchant un spot. Au final, on s'est pris une rincée. Une rincée. Mémorable. Je crois que tu as oublié de la casquette aujourd'hui. On a ces magnifiques jantes AMG Aero. Les jantes typiques de l'époque. En 17 pouces. Avec des pneus Wredenstein. C'est comme ça qu'on dit ? Wredenstein. Et donc, voilà. C'est aussi un petit bout d'histoire de la marque. Tu vois, avec les... On a les bords polis. Et le centre de roue qui est peint. On a les trois tons sur la caisse. Avec le gris flèche d'argent. Le gris un petit peu plus soutenu. Je ne connais pas son nom. Et la ceinture de caisse qui est noire. Donc, c'est voulu, tu vois. Parce que souvent, les gens, ils faisaient peindre les bas de caisse. Mais là, on est vraiment dans une configuration 100% d'origine. Comme elle est sortie d'usine il y a 25 ans. Ah, c'est bien. Allons voir le moteur. La petite languette qui est là. On a le petit V6. 3,2 litres. Qui développait 218 chevaux. Alors, pareil, sur les modèles comme ça, allemand. Sur tous les CLK W208 en 320. Avec le V6, 3,2 litres. On n'a qu'un chevaux fiscaux en France. En Allemagne, c'était 18. Donc, c'est vrai qu'on en a essayé un bleu. On a un bleu cuir beige. On verra si on... Cuir gris. On verra si on le mettra sur la chaîne. Si vous réagissez bien. Il marche moins bien que celui-là. C'est un français. 100% français. 15 chevaux. Il marche beaucoup moins bien que celui-là. C'est un peu bridé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sort ses chevaux ou pas. Ou si c'est celui-là qui en a plus. Mais en tout cas, celui-là marche beaucoup mieux que le bleu. Je n'ai pas essayé, elle a bleu. Bon, on laissait ensemble. Voilà. Et après, tu avais aussi sur ce modèle, tu as aussi la Climoto. Qui est juste là. Les rétroélectriques, vitres électriques. La capote full électrique. Alors, la capote, elle est intéressante. Elle est bleue. Elle est magnifique. Tu veux que je te montre ? Ouais. Allez. Donc là, tu as le bouton ici pour fermer la capote. Donc, tu appuies. Et Lily, elle va vous montrer la cinétique de la capote. C'est incroyable. Et là, tu as la petite poignée. À la fin, tu vas verrouiller manuellement. Je claque ta capote. La couleur, elle est magnifique. Elle est toute propre, la capote. Bah, écoute. Elle est neuve, on dirait. Je crois que la petite rincée de ce matin, elle a bien dépoussiéré. Elle est neuve. Ah oui, elle est neuve, la capote. Elle est magnifique. Non, mais ce véhicule est dans un état. Il est magnifique. On a les verres d'origine, tu vois, siglés Mercedes. Donc, la vitre arrière, tu vois, elle est d'origine. Ça n'a jamais été cassé. Ouais. On a la petite antenne d'origine. Ça, c'est les antennes pour capter les chaînes sacélites. Ok. On a la grosse sortie de l'échappement Honval, qui se faisait beaucoup à l'époque. Attention, ça va chaud. Une voiture de présidente de l'époque. Elle a toujours la classe. 25 ans après, elle présente toujours bien. Dites-nous, les amis, ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Parce que nous, on a un véritable coup de cœur pour cette CLK 320 W208. Franchement, moi, je la vends parce que j'ai d'autres projets. J'ai beaucoup de voitures, mais on a un vrai coup de cœur. Allez, viens, on va l'essayer. Les sièges gonflent. Tu as les petits boutons, voilà, ça fait gonfler les sièges. Alors, tu peux gonfler les lombaires. Tu peux gonfler les coussins sur les côtés. Ah, c'est superbe. Ça te permet d'avoir un bon maintien. Ce qui est plutôt pas mal. Tu as quand même quelques chevaux. Tu as un peu plus de 200 chevaux. Et pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Pas tout le monde roulait avec des véhicules de 200, 220 chevaux. Il y a 25 ans. Et oui, c'est vrai. Aujourd'hui, 200 chevaux, on met ça sur un Clio RS. C'est normal. Mais il y a 25 ans, 200 chevaux, c'était déjà le haut du panier. Ben oui, c'est ça. C'est une voiture vraiment intéressante parce que tu peux te faire plaisir en roulant à Youngtimer tout en ayant un véhicule utilisable tous les jours. Tu peux aller au travail avec, tu peux emmener les gosses à l'école. Oui. Tu peux aller au resto le soir avec, il y a 4 vraies places. Elle est vraiment sympa, tu vois. Elle est vraiment sympa. Bon, en tout cas, on est bien assis. Ouais, t'es bien toi. Franchement, les sièges, bon, chez Mercedes, quand même, pas mal assis. Bon, là, on va un peu appuyer. Ah. Oh, madone. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu as vu, ça marche quand même. Quand même. Le V6, il rugit. J'ai en effet un stab, mais quand même. Il fait un beau bruit quand même. Ouais, je ne sais pas si vous entendez, les amis, le V6 rugir sur la vidéo. Mais franchement, voilà, c'est vraiment. Elle monte à 6000 tours la voiture. Putain. En zone rouge. Voilà, tu as toute la puissance. Puis tu retrouves le son, tu vois, avec l'odeur du cuir. Ah ouais. Alors oui, tu as l'odeur quand même, oui. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment un retour en arrière dans les années 90. Ça, c'est magique. C'est un véhicule que j'ai négocié à la vente 16 000 euros pour un passionné qui a un certain âge, qui a envie de se faire plaisir, d'aller dans un état très, très, très proche du neuf. Tu vois, les boiseries, elles ne sont pas craquelées. Tu n'as pas de décoloration avec le soleil. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Donc, c'est vrai que, inévitablement, c'est un modèle qui va monter. Et lui, en fait, ce qu'il veut, c'est se faire plaisir tout en ayant placé son argent dans quelque chose qu'il ne perde pas. Ah oui. Forcément, comme tout le monde. Bien sûr. On ne va pas se mentir, les amis, ceux qui me disent oui, la spéculation et tout. On ne va pas se mentir. Personne n'a envie d'acheter une voiture 16 000 euros et de la revendre 8. Personne. Si le mec, il peut récupérer son oseil et en plus faire un petit billet dans quelques années, il ne va pas s'en priver. Par contre, si vous, vous avez de l'argent en trop et que vous ne voulez pas faire de billet, je vous donne mon RIB. Voilà. Vous pouvez directement les virer sur le compte de Présent Auto. Non, mais voilà. Bon, du coup, franchement, je suis très, très, très heureux de représenter ce véhicule. Ça ne plaira pas à tout le monde ? C'est quand même sympa. On se dit, il y a quelques nostalgies un petit peu aussi. Tu vois, ça fait partie de l'histoire aussi de Mercedes. Exactement. C'est le tout premier ou l'un des tout premiers blocs V6 de la marque. Parce que juste avant, on était sur des 6 cylindres en ligne. Et donc, on a aussi un 300 SL 24 soupapes. Le 6 cylindres en ligne du 300 SL, tu vois, c'est le dernier 6 en ligne de la marque à l'étoile. Donc, c'est pour ça aussi que je l'avais acheté. Bon, là, voilà, on a d'autres projets. Donc, on est obligé de séparer une partie de notre collection. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas un concessionnaire, en fait. Tu vois, honnêtement, j'ai été toujours BM. Ouais. Depuis mon plus jeune âge, je n'ai eu que des BM. Je n'aimais pas du tout les Mercedes, et surtout pas la CLK. Et maintenant, avec l'âge, je trouve qu'elle vieillit bien. Tu vieillis. Et je vieillis aussi. J'espère que je vieillis bien, mais bon, on fait ce qu'on peut. Comme la Mercedes. Et honnêtement, j'ai un gros, gros coup de cœur sur la marque à l'étoile. Sur les SL, sur les CLK, sur les CL, avec le V12, le CL600. Voilà, c'est vrai que c'est des véhicules qui ne me faisaient pas vraiment rêver à l'époque. Il y a 15, 20 ans. Et aujourd'hui, je leur trouve un charme, mais incroyable. Ok, alors moi, j'aimerais que tu me montres un petit peu pour... Tu sais, l'essuie-glace. Alors, l'essuie-glace, effectivement. Ah, je vais essayer de le filmer. Alors, l'essuie-glace, en fait, il a une... Il a un monobras. C'est un monobras, donc en fait, il a une cinétique qui lui permet d'essuyer le pare-brise. En intégralité. En intégralité. Avec un seul bras. Voilà, sans frotter le haut des bords du pare-brise. Démonstration. Bon, ça va très, très vite. En fait, il fait ça. Regarde. Attends. L'essuie-glace, quand il tourne, il fait ça. Et oui. Et oui. Voilà. Et oui, j'ai compris. En fait, ça lui permet d'aller loin dans les angles. Oui. Et de rentrer quand il arrive en haut du pare-brise, parce que c'est plus court. Et de ressortir dans l'angle et de re-rentrer. Et ça, c'est pareil. C'est un système vraiment unique. Il y a 25 ans déjà, ils étaient vraiment très en annonce. Ah oui, mais des ingénieurs, ils bossaient. C'est un truc de fou. Si tu veux, moi, ce qui me plaît dans les véhicules des années 90, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont utilisables tous les jours. On a beaucoup d'options quand même. On était quand même avancé dans les options. On a la climautomne, on a le séchauffant, on a le régulateur. On a ce qui est nécessaire pour avoir du confort, sans fioritures. Alors qu'aujourd'hui, on a plein de gadgets inutiles. On a des tablettes énormes, des écrans de télé dans la voiture. En fait, ça ne sert à rien, c'est tout le temps en panne. Il viendra de plus en plus vers les fondamentaux, je pense, par la transition énergétique, etc. Et ce genre de véhicule-là, finalement, c'est les fondamentaux. Oh là là, je suis poétique aujourd'hui. Oh là là. La capote à l'intérieur est grise, gris clair, le sel de toit, tout gris clair. Je vais essayer de ne pas emboutir la voiture. Il faut y aller doucement. Oh là 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 là. Désolé, je me suis embrouillé avec la boîte. J'ai peur. Ouais, elle sait se montrer énervée, tu vois. Ouais, ouais. Elle est quand même agressive. Ouais, ouais, elle est quand même bien posée. Ah, ça filme. Bah, je crois, oui. Attends, j'ai oublié un petit détail. Ouais. Ça, c'est la classe à Dallas. Regarde bien. Vas-y, montrons. Tu vois, on arrive, on est quatre, c'est le soir, on se fait un petit resto. Ouais. Tu dois monter les passagers arrière. Ouais. Regarde bien. Dès que tu lèves la poignée ici, ton siège, il y a un système qui s'enclenche. Et là, ton siège va avancer. Oh. Tu vois, il y a 25 ans. Quand même, hein. Tu vois, l'appui-tête, tac. Quand même, des petites poches kangourous derrière. Et là. Tu vois. Tu vois, l'appui-tête redescend. Oui, oui, oui. Et le siège reprend sa place. Oui, oui. Yes. C'est ouf, quand même. C'est franchement ouf. C'est ouf. On est 25 ans en arrière, toujours. C'est ça. Aujourd'hui, c'est normal, ce genre de choses. Oui. Mais il y a 25 ans, quand même, c'est pas mal, hein. Bon, la couleur est sympathique, hein, aussi. Bon, Lily. Oui. J'espère que vous avez passé un bon moment, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. On remercie beaucoup tous ceux qui sont restés sur la chaîne, malgré notre moment d'absence. Un petit like. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on est quand même 15 000 aujourd'hui sur la chaîne. On a quasiment 5 millions de vues, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, mais vous n'êtes pas tout simplement. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, c'est important pour nous. Bah oui, ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Il y a plein de vidéos qui arrivent, hein, Lily ? Bah oui. Avec de la Youngtimer, de la Clio Baccarat, de la 300 SL 24 soupapes, on en a parlé. On a l'Audi RS3, un petit peu boosté, qui dépasse les 500 chevaux. Un Grinardo qui arrive aussi sur la chaîne. Un Grinardo, ça va être sympa. On a le dernier Nissan Qashqai qui arrive aussi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos à tourner. Et on ne va pas s'en priver. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao les amis. Bye. Bye.